... Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin pour un nouveau zombie news où je vais vous parler de pas mal de trucs qui auront un rapport avec Warlord 2 et juste ça, parce qu'il y a uniquement des news par rapport à ça en ce moment. Donc déjà par rapport à mon guillotine, parce qu'il y en a pas mal qui me demandent, surtout avec l'approche de la sortie du DLC sur Xbox et PC, quand est-ce que je vais sortir mon guillotine ? Et ça, ça dépend vachement en fait de la communauté et puis aussi de mon choix, parce que tous les défis des persos n'ont pas été trouvés. Et moi, je peux pas mettre dans mon guide des trucs qui ont pas été trouvés, parce que j'ai ma limite, c'est un peu ce qu'a trouvé la communauté. Et en même temps, les guillotimes, j'aime bien qu'ils soient complets. Mais à côté, je me demande si la communauté va vraiment réussir à trouver des challenges manquants, parce qu'il y en a 7 qui ont été trouvés par personne, même accidentalement, et sur lesquels personne ne peut enquêter en fait. Les gens essaient juste de résoudre les énigmes qui sont pas du tout explicites, et qu'on essaie du coup sur les jammer dans le jeu, quand on essaie de voir un peu c'est quoi le challenge. Du coup, je me demande si je sortirais pas le guillotine sans ces persos, et puis dans le cas où des défis pour ces persos seraient trouvés, je pourrais toujours mettre à jour le guillotine en l'enlevant et puis en le re-uploadant. Donc voilà, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez un guillotine qui est pas vraiment complet, mais qui est complet par rapport à ce que la communauté a trouvé ? Ou alors attendre, peut-être d'une manière infinie, que les défis manquants soient trouvés ? Je dis peut-être de manière infinie, parce qu'il y a des messages codés sur Black Ops 3, j'attendais qu'en fait, qu'ils sont sur les maps de Black Ops 3, et j'attendais en fait qu'ils soient décodés pour faire les guillotine, et puis aussi qu'il y ait les autres easter eggs à côté, qu'ils soient trouvés pour sortir un guillotine. Et le truc c'est que certains de ces messages n'ont jamais été décodés, il y a même des messages sur Map of the Dead qui n'ont jamais été décodés. Un en particulier en fait. Par contre, là, c'est quand même pas des messages codés, c'est pas vraiment le même calibre, ça reste quand même un truc assez chiant, et je me demande si ce serait pas plus utile au final de sortir un guide, combien même il serait pas complet complet, mais complet par rapport à ce que la communauté aurait trouvé au jour d'aujourd'hui quoi. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis dans les commentaires, comme ça je pourrais vraiment me faire une idée de... est-ce que j'en saura un ou pas ? Et puis de toute manière, il me semble qu'on peut mettre des sondages avec les fiches sur YouTube, c'est un truc assez nouveau, j'essaierai de le faire, et puis en principe ça s'affichera en haut à droite. En parlant de défis assez tordus, il y a un secret, et ça fait peut-être justement partie d'un défi d'un des persos, qui a été trouvé par ZombiePro. Donc c'est un de mes abonnés qui m'a aidé en fait sur le Google Doc du Guilu Team pour les défis des persos. D'ailleurs merci à toutes les autres personnes qui ont participé à ça. Et lui en fait il a trouvé un truc où quand vous lancez 7 ou 8 explosifs, le nombre a pas forcément d'importance, dans cette fenêtre, qui se trouve dans la salle où il y a les sous-marins et tout, et bien vous gagnez un point. Et alors vous pouvez vous dire, ouais mais ça sert à rien, blablabla. Le fait est que c'est trop bizarre, pour que ce soit anodin, qu'on gagne un point. En fait vous avez juste à regarder le compteur de points, c'est un nombre de points que vous n'aurez jamais dans ce jeu-là. Vous pouvez gagner 5 points, donc vous pouvez avoir un truc qui se finit par 5, mais vous pouvez jamais avoir un truc qui se finit par 1 ou 6. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas gagner un point par un point. Donc il doit sûrement y avoir d'autres trucs comme ça assez chelous dans la map, et qui ont certainement un rapport avec les 7 défis manquants pour les persos qui nous restent. Et ce truc dont je vous parle, ça a été trouvé par personne. Il n'y a personne dans la communauté qui n'en a parlé, il n'y a personne qui l'a trouvé en fait. La première personne à l'avoir trouvé, et donc j'en ai entendu parler, et pourtant vous pouvez me croire que je suis à l'affût de tout ce qui se passe dans la communauté, pour savoir dès qu'il y a un défi qui est trouvé, pouvoir mettre à jour le Google Doc. Le premier à l'avoir trouvé, c'est ZombiePro. Bah du coup, grand merci à lui. Il ne reste plus qu'à enquêter sur à quoi ça peut nous servir. Et puis enfin, il y en a déjà qui me demandent, quand est-ce que le DLC 2 sort, qu'est-ce qu'il y aura, etc. Donc pour répondre à ça en fait, moi j'ai regardé un peu la date de sortie de chacun des DLC, pour les opus précédents, en remontant jusqu'à Black Ops, et j'ai regardé ensuite la date de sortie du DLC 2. Et donc à chaque fois, la date de sortie du DLC 1, ça tourne autour de fin janvier, tout début février, entre 25 janvier en fait, et le 2 février. Puis la date du DLC 2, ça varie quand même vachement plus. Alors en réalité, il y a une anomalie en quelque sorte, dans ce que j'ai pris, et c'est peut-être pas vraiment significatif, ni pertinent de prendre la date de sortie du DLC 2 de Black Ops, parce qu'il date quand même un peu, et certainement que depuis leur processus de production, les DLC, leur prévision au niveau des dates de sortie a quand même pas mal changé, vu que c'était il y a bientôt 10 ans. Oui, nous sommes vieux si jamais nous avons joué à Black Ops. Parce que oui, du coup, le DLC 2 de Black Ops est sorti le 3 mai, tandis que pour tous les autres opus qui sont sortis après Black Ops, c'est plutôt sorti autour de début avril, mi-avril, donc en fait vous pouvez vous attendre à voir le DLC 2 à ce moment-là. Il y a aussi un truc que ce Jammer a récemment fait, c'est des weekly updates, où en fait ils vont essayer de tenir au courant la communauté sur ce qu'ils font, ce qu'ils vont prévoir, etc. chaque semaine, avec un petit post sur leur blog. C'est une initiative qui est plutôt cool, parce que c'est vrai que des fois on trouve que les développeurs de Call of Duty manquent de transparence, et qu'on sait pas ce qui va se passer. Donc avec ça on l'a un peu, en plus de ça ils créditent certaines personnes qui dans l'accommodateur aient pu faire un truc incroyable, genre pour la première semaine il me semble qu'ils avaient crédité un mec en lui disant « GG, t'as réussi à atteindre Prestige Master en faisant que des kits de couteau. » Et ce qui en soit un exploit, même s'il faut avoir vachement de temps à perdre je pense pour faire ça. Et donc dans le post de cette semaine, il parle des contrats et des colis qu'ils vont rajouter en fait dans le mode zombie. Donc c'est un truc qu'il y a déjà au final dans le multi, et qui avait dès la sortie du jeu il me semble, sur Black Ops 3, et sur Infinite Warfare aussi il me semble. Donc là maintenant vous l'avez enfin, quasiment 6 mois après la sortie, enfin vous l'aurez enfin parce que c'est pas encore sorti, mais ils disent que ce sera prêt pour le DLC 2. A comprendre, ça va sortir entre maintenant et le DLC 2, et au plus tard pour le DLC 2. Un autre truc dont ils parlent pas, c'est le fait qu'ils ont sorti pas mal de mises à jour, qui ont patché énormément de bugs. Donc entre autres, le bug avec les zombies qui disparaissent, pendant les manches, pendant le secret, ça y'a pu. Il me semble que le vusling bug encore, mais c'est encore très rare. La plupart des glitchs ont été patchés, et il me semble que c'est à peu près tout. Voilà, il n'y avait pas énormément de news, mais je t'en ai vraiment à faire au moins une vidéo pour parler de ce petit truc qui a été trouvé par ZombiPro, parce que je trouve que c'est quand même cool, que pour une fois, ce soit un francophone qui trouve un truc en premier. Du coup, il fallait quand même un minimum que je le partage dans la communauté, parce que sinon, on va pas aboutir à quoi que ce soit si on le garde pour nous. C'est pas comme ça que ça marche. Donc en espérant que ça vous aura intéressé, moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501